Good morning business, business today. C'était le premier, tout premier sur l'hybride avec Saprius, mais c'est l'un des derniers sur le 100% électrique, hors utilitaire, un seul véhicule aujourd'hui totalement électrique chez Toyota qui veut donc désormais rattraper son retard. Bonjour Franck Marotte. Bonjour. Vous êtes le PDG de Toyota en France, on va parler des nouveautés que vous dévoilez aujourd'hui pour accélérer dans l'électrique. Mais d'abord ce retard-là, il est dû à quoi ? C'est au fait que Toyota est le constructeur qui croit le moins au 100% électrique ? Alors il est très tôt pour parler d'électrique, mais il n'est jamais trop tôt pour bien faire. On a commencé, vous venez de le dire, il y a 25 ans de l'hybride, et ça fait 25 ans qu'on progresse sur la technologie d'électrification des véhicules. Pourquoi on n'a pas fait du zéro émission dès le départ ? Parce que tout simplement c'était trop cher pour les consommateurs. Et notre objectif, ce n'est pas de faire de la décarbonation virtuelle, mais de la décarbonation réelle. Mais vous trouvez que ceux qui sont allés plus vite, plus fort sur l'électrique avant vous, ont mal fait ? Alors il y a 25 ans, il n'y avait personne sur le zéro émission. En l'occurrence, ce qu'on s'était donné comme objectif, c'est de rester constamment le leader de la décarbonation. Aujourd'hui, nous sommes le constructeur en Europe qui a les émissions de CO2 les plus faibles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre stratégie d'électrification, elle contribue bien dans la réalité à baisser les émissions de carbone et à contribuer à la décarbonation de la planète. On voit que vous y allez lentement, votre credo à vous, c'est l'hybride. Mais est-ce que si le consommateur, sans cette hésitation, en tout cas cette prudence, peut-être aller vers l'électrique, les bonnes technologies, les bons prix, le bon placement, le bon positionnement, est-ce que le consommateur ne va pas hésiter et lui aussi finalement que ce soit un cercle vicieux pour s'y mettre complètement ? Je pense que ce qui est important pour le consommateur, ce sont deux choses. D'abord, une typologie de véhicules, c'est-à-dire des usages qui correspondent à ses besoins. Et bien sûr, des designs attractifs. Et la deuxième chose, ce sont des véhicules qui soient accessibles en termes de prix. C'est-à-dire quoi accessibles ? Ça veut dire, correspondant à la bourse, que les consommateurs sont prêts à l'automobile, à la mobilité. Alors à partir de combien c'est plus accessible ? Alors il y a des annonces qui sont faites par certains constructeurs où les véhicules électriques zéro émission vont commencer à partir de 20 000 euros. Globalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là où aujourd'hui on a 10 000 euros d'écart de prix entre un véhicule thermique ou hybride auto-rechargeable, comme celle de Toyota, et un véhicule zéro émission, on va probablement réduire autour de 5 000 euros à cet horizon-là. Ce ne sont à ce stade que des annonces. On va voir comment ça se matérialise. Ça veut dire qu'on se rapproche de l'objectif que nous avons, nous, chez Toyota, qui est in fine de vendre des voitures zéro émission électrique au même prix que les hybrides auto-rechargeables. C'est ce qu'on a réussi à faire avec l'hybride. Il y a 25 ans, l'hybride était plus cher. Aujourd'hui, il est au même prix que les voitures thermiques. Voilà, donc c'est ça l'objet de l'offensive électrique aujourd'hui. C'est de répondre aux attentes des clients avec le bon usage au bon prix. Il y a un enjeu de prix dont vous venez de parler, bien sûr. Il y a aussi, on a tous en tête, le bonus écologique en France qui sera pour les véhicules fabriqués en Europe. Ça, ça va être aussi un argument pour vous de voir où est-ce que vous allez fabriquer ces futurs véhicules ? Alors la stratégie de Toyota, comme vous le savez bien, a toujours été de localiser sa production au plus près de ses consommateurs. Nous sommes le champion du Made in France puisque c'est nous qui avons la plus forte proportion de nos ventes en France, fabriquées en France. En l'occurrence à Valenciennes, avec la Yaris et la Yaris Cross hybride dans les deux cas. Donc nous allons bien sûr maintenir cette stratégie historique du groupe. Donc on va construire de l'électrique à Valenciennes ? Alors je n'ai pas d'annonce à faire ce matin, mais je viens de vous rappeler quelle est la stratégie. Et en face de cela, la stratégie de Toyota, c'est de faire 100% de ses ventes de véhicules neufs Toyota en 2035 en zéro émission. Donc on comprend que c'est l'objectif, même si vous ne faites pas l'annonce. Exactement. On parlait tout à l'heure des constructeurs européens qui n'ont sécurisé que 16% des matériaux dont ils auront besoin pour leur batterie. Quelle est votre situation à vous, chez Toyota ? Est-ce que cet approvisionnement vous inquiète ? Est-ce que c'est un sujet ? Alors nous avons des partenariats historiques du fait que nous faisions des voitures électriques depuis 25 ans, avec un certain nombre de partenaires en Asie, également nous travaillons avec des partenariats possibles en Europe. Mais c'est aussi pour cela qu'il faut avoir une stratégie multitechnologie, et ne pas forcément se concentrer uniquement sur les véhicules électriques à batterie. Nous avons été les premiers à introduire un véhicule électrique à hydrogène, qui par définition ne subit pas les contraintes d'approvisionnement que vous venez de citer. Et ça c'est vraiment, je pense, la vraie réponse pour toujours, in fine, pouvoir servir le client dans de bonnes conditions, avec des délais raisonnables, les bons coûts, parce que plus vous avez de contraintes d'approvisionnement, plus le risque sur les coûts est important. Donc le fait d'avoir cette stratégie qu'on appelle multitechnologie, hydrogène, batterie, éventuellement hydrogène liquide ou carburant synthétique, ça nous permettra d'avoir sécurisé globalement notre offre vis-à-vis de nos clients. Donc la réponse que vous faites, c'est aujourd'hui, pas d'inquiétude chez Toyota, parce qu'on est multi-énergie entre les e-fuel, entre l'hydrogène, donc on pourra, si jamais on a des tensions sur la batterie, continuer à vendre d'autres types de véhicules. Oui absolument, et puis il y a aussi la question de comment on fabrique l'électricité pour les véhicules à batterie. Il y a des pays comme le nôtre, où on décarbone massivement, parce que c'est le nucléaire qui est majoritaire, il y a d'autres pays, européens, pas très loin de nous, où malheureusement la production d'électricité n'est pas décarbonée. Donc c'est pour ça que ces technologies variables peuvent être aussi une réponse à la décarbonation elle-même. Mais ces technologies variables, est-ce que c'est réalisable dans les années qui viennent, en termes de sites de production matériellement, pour s'installer en Europe, pour s'installer en France ? Est-ce que c'est faisable ? Alors il faut s'y préparer. Toyota a investi en France dans une société de production et surtout de distribution d'hydrogène, avec des partenaires qui produisent la molécule. Une société qui s'appelle Ice-Edco, vous avez aujourd'hui 600 taxis parisiens qui roulent avec des véhicules électriques à hydrogène. Donc ça c'est une réponse avec des investissements faits pour développer la production avec notre partenaire, les infrastructures de distribution pour servir le client final. La construction de Gigafactory, un mot là-dessus, parce qu'on sait que Toyota est mobilisée au Japon, aux Etats-Unis. En France pour l'instant pas de projet, ça veut dire qu'on attend ? Ça veut dire qu'on discute, ça veut dire qu'on réfléchit et qu'on aura bien sûr un dispositif industriel pour la production de voitures zéro émission qui devra être complet. Sur la Yaris, pour terminer, le prochain modèle, ça sera encore du thermique où on va aussi enfin passer à l'électrique. On m'inviterait pour en reparler. Évidemment, vous êtes très bienvenu sur ce plateau, Franck Marot. Merci beaucoup d'être venu nous voir, PDG de Toyota France.